Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Tunture à Point ou Axel Ridge de Mel Gibson. L'histoire c'est celle de Desmond Doss qui est un jeune américain qui en 1945 souhaite aller sur le front. Sauf que là-bas il ne veut pas prendre les armes. Il veut être infirmier sur le front, en première ligne, mais il ne veut pas prendre les armes. Et donc on va le voir se battre pour à la fois respecter cet idéal et à la fois montrer qu'on peut sauver des êtres humains et respecter ses pensées personnelles sans avoir besoin de tuer quelqu'un d'autre. C'est... waouh ! On attendait beaucoup de ce film, mais on n'attendait pas autant. Vraiment pas autant. Mel Gibson, ça fait 10 ans qu'il est pas repassé derrière la caméra depuis Apocalypto. Ça fait 10 ans qu'il passe par énormément d'étapes. Et là je parle vraiment de cinématographiquement, pas l'être humain. L'être humain c'est pas ce qui nous intéresse ici. Il est passé par de nombreuses étapes. Il a joué dans des films qui n'étaient pas forcément extraordinaires. Il n'a pas réussi à trouver la bonne histoire à raconter. Il ne savait pas comment la faire. Et il a mis du temps à trouver cette aventure. Et celle de Desmond Doss, c'est exactement ce qui va dans la pure lignée de sa filmographie. C'est encore une fois un personnage qui va devenir un guide pour un peuple. C'est encore une fois un personnage qui va montrer qu'on peut agir d'une certaine manière sans avoir besoin de provoquer des cataclysmes ou des horreurs sur les autres. Tu ne tueras point. Et ce que l'on appelle littéralement un chef-d'oeuvre. Un film extrêmement fort, extrêmement dense, extrêmement puissant. Et d'une générosité cinématographique folle. Vraiment folle. Le scénario signé par Robert Shanklan et Andrew Knight est superbe parce qu'il joue avec l'essence même du cinéma. J'ai lu quelque part que certains trouvaient que ce film sortait d'un autre temps. C'est le cas. Parce que ce film est à la fois intemporel et est à la fois hors de tout. On ne voit pas de films comme ça tous les jours. On ne voit pas des films qui arrivent aussi bien à jouer avec les canons du cinéma hollywoodien tout en les utilisant pour apporter un autre regard sur l'être humain. Robert Shanklan et Andrew Knight, ce qu'ils ont voulu, c'est créer un scénario qui, sur le papier, a une composition narrative et dramatique extrêmement classique. Si on regarde le scénario, on peut y voir un paquet de références. On peut y voir un paquet d'allusions. A la fois à l'histoire, à la fois à l'humanité, à la fois à des idéaux, à la fois à des regards, à la fois à beaucoup de choses qui composent l'être humain. Et qui composent le cinéma qu'on a l'habitude de voir tous les jours dans une salle. Mais il y a une manière de composer les personnages. Il y a une manière de créer une évolution dramatique. Il y a une manière de faire évoluer ses héros, de faire évoluer les regards, de faire évoluer l'intensité émotionnelle qui se dégage de l'ensemble du film, qui fait que plus on avance dans Axel Ridge, plus on est à cran, plus on est bouleversé, plus on comprend pourquoi ce personnage agit de cette manière-là. Ce qui semble naître dans les premiers abords du scénario qu'un personnage extrêmement cucu devient au fil du récit un être humain d'une beauté et d'une singularité immense qui nous touche profondément. Et c'est là en fait que Axel Ridge puise sa grande force. Shen Klan et Knight ont créé un personnage qui unifie et qui homogénise l'ensemble du récit. On est constamment dans l'histoire parce que ce personnage est un idéal magnifique. Wow ! C'est immense de créer des personnages comme ça et de les rendre aussi attachants. Et pas de les rendre un peu, voilà, c'est le risque, ça aurait pu être de l'idéaliser un peu trop. Or, il n'est jamais idéalisé ce personnage parce qu'il est extrêmement innocent dans ce qu'il cherche à faire, dans ce qu'il cherche à montrer. Et c'est ça qui nous touche. Et ça nous touche parce que Mel Gibson est un immense metteur en scène. Et là, il nous le prouve totalement. La mise en cesse d'une tuteur à point est d'un brio absolument fou. Ça nous fait peur au début parce que les premières minutes, on a l'impression de vous voir peur à l'arbor d'eux. Et on bat d'un peu. On se dit, oh là, qu'est-ce que c'est que cette romance ? C'est très cucu, c'est extrêmement cliché. Voilà. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, par le biais de ce cucu et de ce romantisme un peu sirupeux qu'il y a dans les premières minutes, on s'attache extrêmement profondément à ce personnage. Et que lorsque le récit évolue et nous matraque à la gueule la violence du monde, à la fois dans le camp où il va être formé, où il ne va pas arriver à imposer son idéal et où il va avoir du mal à respecter ses convictions personnelles, parce qu'elles vont être mises à mal par ses collègues et par ses supérieurs, c'est à partir de là que le récit prend vraiment son sens. C'est qu'on comprend que ce côté cucu qu'il y avait dans la première partie et que Mel Gibson avait tendance à rendre extrêmement classique, c'était pour ensuite nous faire balancer à la gueule une plongée dans une noirceur émotionnelle absolument immense. Et j'avais lu sur Twitter que Quentin Dumas avait dit qu'on n'avait pas vu des images aussi violentes de la guerre depuis Il faut sauver le sonarien. C'est clairement le cas lorsqu'on arrive à la bataille d'Axel Ridge, à peu près à la moitié du film. C'est immense la violence que filme Mel Gibson. Et ce n'est pas une violence qui est gratuite, ce n'est pas une violence qui est jetée comme ça et qui est simplement là pour nous faire prendre conscience que la guerre c'était une horreur. C'est une violence qui est minimétrée, c'est une violence qui est au compte-gouttes, c'est une violence où on voit chaque balle tomber au sol, c'est une violence où on voit chaque être humain être pris par la dureté de ce conflit. C'est une guerre qui est montrée avec une telle sensibilité que la violence prend toujours un sens, peu importe le moment où on la regarde à l'écran. C'est immense de voir un metteur en scène traiter l'être humain avec autant de sensibilité dans un truc qui devrait au contraire nous terrifier. Et là au contraire, on est plus que terrifié. On est sensible à ce qui se passe à l'écran. C'est plus de la terreur, c'est de l'empathie profonde. Et c'est ça en fait qui fait que devant Axel Ridge, on est bouleversé par ce qui arrive à ses personnages. Et on comprend pourquoi Desmond décide d'aller sur le front et décide de sauver ces êtres humains. Et toute la séquence de nuit où il va les sauver, elle est renversante. Elle est renversante par le travail d'éclairage, par le travail de la scénographie, par le travail de l'image. Tout chez Mel Gibson a fait en sorte que ce long-métrage soit immense. Et c'est le cas aussi parce qu'il y a un acteur en tête de ce film qui est dingue, mais dingue ! Déjà, il y a des super acteurs dans les seconds rôles. Hugo Weaving, Vince Vaughn, Sam Worthington. Même Teresa Palmer est plutôt bien. Teresa Palmer qui avait joué très mal dans Point Break, mais qui avait très bien joué dans Le Nord. Là, elle est vraiment bien. Elle est vraiment superbe. Elle a plein de moments où elle est extrêmement touchante. Mais Andrew Garfield emporte tout ce long-métrage. Il est exceptionnel. Il a un accent coupé au couteau, mais qui le rend attachant. On aurait pu se dire, il aurait pu surjouer. Il ne le fait pas. Il est touchant, il est émouvant, il est sincère. Il vient de livrer une des meilleures performances de sa carrière, littéralement. Et ce mec-là n'a même pas 30 ans. C'est monstrueux de voir un acteur comme ça s'impliquer autant dans un personnage. Et rester pendant le générique, accessoirement aussi, parce que la continuité qui est faite entre le film et le générique est superbe. Et tu ne tueras point. Et tu n'oeuvres renversantes qui fera l'année 2016. C'est un grand film. C'est un grand film de guerre. C'est un grand film. C'est un chef-d'oeuvre. On utilise très peu ce mot-là. Il faut très peu l'utiliser et vraiment en prendre conscience. Mais tu ne tueras point. Est un chef-d'oeuvre de guerre. Et est un chef-d'oeuvre de cinéma offert par Mel Gibson. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Tu ne tueras point de Mel Gibson, foncez ! Mais restez même pas là ! Courez en salle, allez-y tout de suite le voir. Vous allez vous prendre une claque immense. A plus ! Merci. 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 Merci.